Nous avons souhaité organiser cet événement pour permettre à différentes parties prenantes de communiquer entre eux. Aujourd'hui nous avons des hospitaliers, des universitaires et des industriels qui travaillent sur l'innovation technologique pour la médecine et la chirurgie et il faut absolument décloisonner. Il faut que ces trois parties puissent travailler ensemble et c'est ce que nous avons voulu passer comme message à nos étudiants qui sont là pendant trois jours à la faculté de médecine Sorbonne Université pour travailler, avoir de bonnes idées sur les innovations technologiques en santé au bénéfice des patients, au bénéfice des professionnels de santé. Le hackathon dure trois jours, donc le premier jour on nous explique le process du design thinking. On met en place ce process en pensant à, en identifiant un besoin chez une certaine population et en mettant en place une solution en face de ce besoin. Le deuxième jour, on développe notre projet plus concrètement et le troisième jour, on pitch la solution en face d'un jury composé de médecins, d'industriels qui sont pertinents face à notre projet. C'est un hackathon qui est très intéressant parce que ça nous met en lien avec des gens de tout horizon. Donc moi par exemple je suis étudiant en médecine, mais il y a des gens qui travaillent par exemple en tant qu'ingénieurs, d'autres personnes qui sont plutôt dans le management de la santé. Et donc on doit répondre à une problématique qui est assez ciblée qui est le parcours de soins. J'ai fait quelques hackathons et là ce qui est bien avec celui-ci c'est que c'est sur plusieurs jours. Ça nous permet de ne pas être dans le rush à longueur de journée, mais justement de pouvoir un petit peu décanter toutes ces solutions qu'on pourrait imaginer. Et donc voilà c'est vraiment l'intérêt justement de pouvoir réfléchir sur ce type de solution quelques jours durant. Je suis très heureux de cette conférence débat qui clôt l'Innovation Day for Health. Alors clairement l'innovation en santé pendant très longtemps ça a été surtout du médicament, si on se reporte par exemple au siècle dernier. Et très vite on a vu arriver le dispositif médical, donc quelque chose qui n'était plus de l'ordre de la chimie, mais quelque chose qui nécessitait de la technologie, de l'ingénierie. Et on est en train de vivre une nouvelle révolution avec les données, les algorithmes, l'intelligence artificielle. Dans ce qui nous concerne aujourd'hui sur l'ingénierie en santé, on a besoin de rapprocher des logiques de recherche, des logiques d'enseignement, de soins et des logiques industrielles. Mais ce n'est pas forcément simple. Et on voit que dans beaucoup de domaines, il faut que chacun comprenne un petit peu ce que fait l'autre, sa culture à la culture de l'autre pour arriver à faire en sorte que tout le monde s'entende. Cette innovation, comment on la conçoit à l'hôpital ? Alors vous le disiez, il y a 110 métiers, donc il y a 110 façons d'envisager l'innovation. C'est tous les aspects du soin, ou tous les aspects logistiques, ou tous les aspects paramédicaux qui systématiquement produisent une valeur ajoutée. C'est ce chemin-là qui est compliqué. Entre le moment où on a une idée, le moment où on a la preuve de concept, et le moment où cette preuve de concept est développée, il y a un chemin de croix pour qui ne connaît pas les arcanes du développement industriel. C'est quoi l'hôpital du futur, de notre point de vue, de notre prisme ? C'est un hôpital qui est digital, qui est connecté, pour optimiser les flux, pour maîtriser les coûts. Nous on propose des solutions de performance d'énergie, par exemple, pour économiser l'énergie dans vos différents bâtiments. On a aussi des solutions de contrôle d'accès, de vidéosurveillance, mais il y a aussi d'autres cas d'usage que vous pourriez imaginer. Par exemple, le tracking, donc le suivi des personnes. Après, il y a aussi le tracking des équipements, des essais. Je ne sais pas si vous savez, mais une infirmière passe apparemment plus d'une heure par jour pour chercher des équipements mobiles. Et donc, c'est une perte de productivité énorme. Donc, tout ça, ce sont des solutions que l'on propose et qu'on a co-développées avec les parties prenantes. On appelle ça la co-création, un peu ce que vous avez fait aussi lors du hackathon. C'est aussi la raison pour laquelle on est très content de pouvoir collaborer avec vous dans le cadre de ce hackathon, parce que tout passe par l'innovation. Et c'est pour nous un domaine très important dans le cadre de ce matin d'infrastructure. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501